Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes sur Air Télévisions pour ce nouveau numéro Au cœur des Hommes. Suivez-nous sur la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous le savez, Au cœur des Hommes, le monde au féminin. Nous allons à la rencontre, on vous emmène à la rencontre à travers un voyage de ses personnalités un peu différentes au parcours atypique. C'est un plaisir de le recevoir ce soir. Il s'appelle Jérémy Jeanne. Il a fait la une des médias, il fait encore la une des médias. Il a fait le buzz notamment. Il a 35 ans, 36 ans, 35 ans. Bienvenue Jérémy. Merci. Bonsoir à vous. Sur ce plateau, Jérémy, vous changez le confort et le quotidien des Français à deux reprises, entre 19 et 29 ans. Comment vous avez vécu dans la rue ? Donc un moment difficile, inqualifiable. C'est vraiment un moment difficile. Donc oui, un premier moment dans la rue à 19 ans. Et parce que j'étais parti à l'aventure à 16 ans de chez mes parents. Et un peu têtu, donc je n'avais pas voulu y retourner. Donc j'ai préféré assumer jusqu'au bout de ma décision. Donc oui, j'ai découvert la rue à 19 ans. Et c'est problématique. Et une deuxième fois à 29 ans. Donc deux fois, oui. Même si les mots sont souvent difficiles à trouver, comment vous pourriez nous parler de ces moments que vous avez vécu dans la rue ? Des moments difficiles, des intempéries. Alors vous le dites, vous n'avez pas spécialement vécu d'hiver, mais vous avez vécu l'humidité, les intempéries, la pluie. Alors, je n'ai pas connu d'hiver, c'est-à-dire que je n'ai pas connu d'hiver vraiment très froid. J'ai connu le froid quand j'étais à la rue. Donc oui, les mots qui ont marqué, donc difficiles forcément. Après, instructif aussi, mine de rien, ça apprend beaucoup de choses, la rue. Et on va dire aussi nourrissant, si je puis dire. Nourrissant, c'est-à-dire on se forge, on fait des rencontres, on voit la vie autrement. On voit, ça change totalement notre vision de la vie, du système, des gens, de notre rapport à l'autre aussi. Ça change un homme la rue, clairement. Vous avez quitté, vous dites, à l'âge de 16 ans, donc vous étiez peut-être un peu rébellion, un peu révolté. Est-ce que derrière ces moments dans la rue, vous ont donné peut-être un peu plus de maturité, plus confiance en vous ? L'adolescence, on sait que parfois, ce n'est pas évident, même à la maison avec ses parents. Oui, donc un peu révolté, oui, forcément, on l'est tous plus ou moins quand on a 16 ans. Donc oui, j'ai voulu partir à l'aventure, me débrouiller par moi-même, sans savoir ce qui m'attendait réellement derrière. Donc 16 ans à 18 ans, on va dire que j'étais un peu dans le mauvais chemin, parce que j'étais un peu pour jeune délinquant, j'ai fait quelques bêtises. Et derrière ça, justement, j'ai voulu me tenir dans le droit chemin. Et lorsque vous prenez la décision de vous tenir dans le droit chemin, ça peut comprendre pas mal de problématiques, comme la rue, par exemple. Alors, j'ai dormi dehors, et de ce fait, j'ai connu la pluie, l'humidité. On ne peut jamais se rendre compte de ce que c'est sans avoir jamais dormi dehors. J'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison. C'est vrai que nous, on en parle, moi personnellement, à part avoir dormi dans la terrasse au sein de ma famille en province, mais on ne connaît réellement pas ce que c'est si on ne l'a pas vécu. Alors, dormir dehors concrètement, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un exemple simple que je peux vous donner. Si on dort sur une terrasse, le lendemain matin, on peut rentrer dans la maison, aller prendre sa douche, manger éventuellement. Si vous faites une nuit dehors et que vous subissez des intempéries, par exemple de la pluie, vous n'avez aucun endroit pour vous sécher le matin. Et quand vous enchaînez les nuits dehors, plus vous les enchaînez, plus ça devient compliqué pour vous de vous en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Vous êtes de plus en plus sale si vous n'avez pas d'endroit pour vous laver. Vous êtes de moins en moins agréable au niveau faciès, puisque les traits sont tirés par la fatigue. Et de ce fait, vous repoussez de plus en plus les gens. Les gens s'écartent de plus en plus de vous. En ayant quitté la maison, le cocon familial à 16 ans, vous le dites clairement. Aujourd'hui, vous avez totalement changé de chemin. Vous donnez même du confort et vous faites du bien aux gens. On va y revenir dans quelques instants. Vous êtes inventeur aujourd'hui, vous avez une boutique à Caen. À l'âge de 16 ans, vous avez quand même réussi à suivre une scolarité. Parce qu'aujourd'hui, à vous entendre parler maintenant depuis quelques temps, d'abord vous avez un aura extraordinaire, vous êtes un vrai commercial. Vous parlez de vos inventions et de vos produits avec beaucoup de passion. Vous avez une vraie culture. Vous avez tout de même réussi à suivre un cursus scolaire, à continuer à étudier. Alors, pour ma part, j'ai pris la décision de quitter le cursus scolaire. D'une, parce que si j'avais continué, il aurait fallu des bourses, il aurait fallu financer tout ça. Je n'avais pas une entente avec mon père qui me permettait d'avancer. Donc déjà, j'avais un premier obstacle à ce niveau-là. Deuxièmement, concrètement, je ne suis pas fan de l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne pense pas que ça tire les jeunes vers le haut. Et de ce fait, ma décision a été de quitter l'école tôt. Ce n'est pas à dire que je n'y arrivais pas. J'aurais pu très bien continuer à avoir mon bac, même bien plus. Sauf que j'ai pris la décision de vivre autre chose. En tout cas, aujourd'hui, vous vous en sortez plutôt bien. L'invention du jour, on va revenir sur le Tubes, c'est ça ? Cette cabine mobile pour une intimité à 100%, notamment à la plage, mais aussi pour les migrants, pour les enfants, pour les aventuriers, pour un festival de musique. On va s'arrêter quelques instants avant de rentrer dans le détail. Donc là, vous avez vécu ces grands moments difficiles dans la rue. Et vous avez une idée extraordinaire, c'est de créer une capsule sous forme de valisette qui va s'étirer. On va pouvoir dormir tranquillement et être à l'abri des intempéries. Alors, je vais être clair sur le sujet. La version que j'ai présente aux médias, c'est volontairement un peu différente de ce qui va être à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que je tiens la technologie et la technicité du produit, et je n'ai pas envie d'être copié, ce qui m'est déjà arrivé sur mon produit précédent. Parce que les industriels, concrètement, n'ont sans foi ni loi. Ils ont un tel pouvoir financier aussi ? Ils attendent que vous vous cassiez la figure, et après, ils récupèrent votre projet, ils n'ont pas forcément à vous financer. Donc, c'est volontaire de présenter un produit qui est un peu simple dans sa présentation. Donc, il existe cinq versions de la capsule de sommeil pour SDF. Le produit en soi est juste fait pour abriter les gens des intempéries lorsqu'ils dorment dehors. C'est juste pour une période de sommeil. Il existe cinq versions. Pourquoi ? Parce qu'il y a les versions pour SDF, les versions pour Migrant, les versions pour Globetrotter, et chaque utilité est différente par rapport aux personnes qui l'utilisent. Donc, oui, il existe une valise qui est un peu télescopique, dans laquelle on peut ranger des affaires. Là, ça sera plus la version Migrant pour pouvoir emmener des affaires avec soi. Il existe aussi une version valise, mais sans espace intérieur, ce qui permet d'avoir un tout petit coffret qu'on porte dans le dos comme une petite carapace de tortue. Et pour aller plus vite et pour être réactif dès 2019, j'ai créé trois nouvelles versions. Une polystyrène, une gonflable et une carton. Voilà. Ce sont trois nouvelles versions qui sont faites pour avoir un coût de fabrication très bas et pouvoir agir rapidement auprès des associations. Aujourd'hui, vous en sortez bien depuis quelques années. Vous avez une boutique à Caen, rue Cabonnières notamment. Pourquoi vous avez fait le choix d'aller vers cette filière, vouloir aider les autres ? Vous auriez pu ouvrir une boutique de vêtements ou un commerce de restauration, mais vous avez voulu garder quand même un peu vos antécédents et venir en aide aux autres. Alors, la boutique, c'est concept et mode. Donc, il y a une partie concept et une partie mode. C'est ma vie, en fait. De toute ma vie, j'ai inventé des choses. Depuis tout petit, j'invente des choses. Depuis MyGiver, etc. Je retrouve tout dans les piques-sous. J'invente des choses et c'est ma grande passion. Et je me suis dit que je pouvais gagner ma vie aussi en touchant des royalties. Donc, voilà, c'était aussi un choix de vie. Et d'un autre côté, dans mon parcours de vie, j'ai dormi à la rue, mais j'ai aussi fait un peu de télé, un peu de maquina, etc. Donc, j'étais dans le milieu de la mode. Et de ce fait, j'ai joint les deux métiers différents pour en faire un magasin. Pourquoi ? Parce que, alors, c'est simple, c'est cohérent. Je vends des objets et des vêtements français. C'est plein de petits. Pour donner une image, pour lutter contre les gros requins, j'ai réuni plein de petits piranhas. Ça, c'est l'image que je donne souvent aux gens. Les inventions et le textile ont un lien. Pourquoi ? Parce que dans peu de temps, il y aura les inventions textiles. Donc, tout ce qui est invention de vêtements avec technologie à l'intérieur, etc. qui arrive. Donc, j'ai préparé une surface de vente à même de pouvoir vendre ces futures inventions sur lesquelles je travaille aussi. Mais vous avez quand même voulu garder l'âme de Jérémy au fond de lui. C'est aussi de devenir en aide aux autres. Là, vous travaillez sur une capsule. On peut en parler. Il faut quand même tout de même de l'argent pour créer le premier prototype. Donc, d'où vient cette âme au fond de vous de vouloir venir en aide aux autres ? C'est un projet conséquent. Vous me direz, effectivement, il y a de la demande. Malheureusement, elle n'est pas prise en compte. Mais c'est en vous depuis tout petit. Vous étiez tout de même proche. Peut-être vous étiez sensible. J'ai toujours été sensible. Les paroles de Coluche m'ont toujours atteint. Je me suis dit qu'à inventer des choses plutôt qu'à inventer un objet, une connerie qui ne va pas servir. Je me suis mis vraiment sur du produit. Alors, dans un premier temps, du produit humanitaire et du produit nomade. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avec toutes les intempéries et toutes les guerres qui peuvent surgir dans les prochains temps, l'humanité sera amenée à migrer régulièrement. Donc, j'ai fait des produits nomades ou des produits pouvant aider les handicapés. Ou, par exemple, pour vous donner un autre exemple d'une invention, j'ai inventé un toboggan pour les buildings. Lorsqu'il y a des tremblements de terre. C'est des choses concrètes. Il y a des millions de morts quand il y a des tremblements de terre. Est-ce qu'on peut inventer quelque chose pour y répondre ? Oui. Avant de monter sur la Lune, peut-être perfectionner la Terre. Alors, cette capsule, elle a tout de même été primée au concours Lépine. Le concours Lépine. C'est la cabine qui a été primée. La cabine qui a été primée. Le Tubes, pardon. Qui a été primée au concours Lépine. C'est par l'association des inventeurs et des fabricants français. Donc, vous êtes déjà reconnus. Donc, on a quelques images à l'écran de cette capsule et aussi du Tubes. Donc, le Tubes, c'est tout simplement quelque chose que vous allez déplier sous forme de cylindre, en toile. On a les images à l'écran. Rapidement, je peux me changer à la plage. Je peux aussi avoir mon intimité, notamment. Donc, ça aussi, c'est une invention. En fait, c'est une invention qui est un peu dans le… Ça peut aider aussi à titre humanitaire. C'est un produit qui vous permet de garder votre intimité n'importe où en extérieur. Il y a plusieurs, il y a trois à quatre produits dans la gamme. Il y en a un qui tient tout seul debout, un qui s'accroche, un autre qui est spécifique au magasin. Ce produit peut être aussi utilisé sur les camps humanitaires pour se doucher. Ce n'est pas parce que les gens migrent d'un pays à un autre ou sont sur un camp qu'ils n'ont pas le droit à leur intimité. Donc, c'est un produit qui permet clairement d'être emmené partout avec soi. Et qui peut être aussi jumelé avec cette capsule parce qu'on sait combien c'est difficile, notamment pour un sans-domicile fixe ou encore un migrant. Malheureusement, nous, on est au cœur de la Seine-Saint-Denis, au cœur de Paris. Ici, les studios sont à Saint-Denis dans le 93. Et c'est vrai qu'on a la chapelle à côté, Clignancourt à côté. Et c'est vrai qu'on voit toutes ces tentes. On se demande malheureusement comment les gens font pour se lever, se laver, s'ils le peuvent, avoir une intimité. Donc, cette capsule et cette toile en cylindre qui s'appellent le Tubes, les deux, je dirais, sont indissociables. Oui, je savais en créant la capsule que le Tubes peut être mis au bout. Pourquoi le Tubes ? Parce que c'est une forme de tube, tout simplement. Voilà pourquoi je l'appelais comme ça. Et c'est un produit dont la capsule, c'est le sommeil en extérieur et le tube, c'est l'hygiène en extérieur. Ça répond à deux problématiques qui sont vitales pour un homme. Alors, vous êtes quand même quelqu'un de sensible, mais aussi de révolté au sens propre du terme. Les Gilets jaunes, je peux vous demander votre avis, même si on aura le plaisir de vous réécouter lors d'une autre soirée, dans le cadre de l'actu spécialement, notamment à ces actions menées contre le froid et ce que fait le gouvernement actuel. Au moment où nous enregistrons l'émission, nous sortons d'un week-end, notamment, c'est le huitième week-end des Gilets jaunes. On a ce boxeur qui a fait la une des médias et qui fait la une des médias ancien professionnel, qui s'est, en tout cas, confronté à aller boxer, notamment les forces de l'ordre. Aujourd'hui, bien sûr, il est aux côtés de la justice. On ne va pas revenir sur cette affaire, mais en tout cas, ce qui vous révolte, c'est qu'en l'espace de 24 heures, il récupère 120 000 euros. Et vous, aujourd'hui, vous l'élevez de fond, ça se passe plutôt mal, on a envie de vous dire. Oui, je me suis levé ce matin, j'ai regardé l'actualité et j'ai vu que la levée de fonds qui a été organisée pour le boxeur et la famille du boxeur est à 115 000 euros. Alors, moi, pour le coup, ça m'a clairement écœuré. J'ai fait 25 articles de presse, passages médias, enfin, franchement, j'étais sur beaucoup de médias. Pendant un mois, j'étais quasiment sur tous les médias. J'ai fait une levée de fonds qui est à hauteur de 3 000 euros. Ça a mis quasiment un mois pour être comblé. En sachant que ça pouvait être dépassé, ça l'a été un petit peu, mais sans plus. Quand je vois que je fournis une réponse concrète à un problème concret, d'ailleurs, M. le Président avait donné sa parole, qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus personne dehors. Si il est président, il se doit de respecter sa parole, d'autant plus qu'il est président. Donc, si le président ne le respecte pas, qui après, d'autant plus un exemple donné à l'étranger. Et si la parole de notre président ne tient pas, ça peut donner beaucoup de portes ouvertes à d'autres pays. Il faut faire attention à ce qu'on fait, surtout lorsqu'on est dirigeant. Donc, oui, quand je vois qu'un monsieur lève 115 000 euros, je n'ai rien contre ce qu'il a fait. Je n'ai rien contre les CRS, je n'ai rien contre les... Oui, c'est-à-dire que vous ne portez pas de jugement spécialement sur le fait qu'il récupère 115 000 euros. Je vais vous donner un jugement. Pour moi, c'est un Français qui tape sur un autre Français. On vous échange, je vous fais un Photoshop, j'échange les costumes. Personne n'y vole du feu. C'est un Français qui tape sur un Français. Même si on peut réagir autrement, tout de même. On n'est pas obligé de réagir par la violence. Je ne dis pas que la violence, c'est une solution. Maintenant, ça a été averti, quand j'écoutais Coluche, quand j'étais jeune, il prévenait qu'à force de laisser attendre quelqu'un, vous faites tourner un hamster dans une rue, au bout d'un moment, il va s'arrêter, c'est naturel. Vous faites tourner des problèmes sur des Français, au bout d'un moment, les problèmes vont s'arrêter. Il n'y a rien d'éternel sur la planète, on l'a bien appris, même pas les problèmes, même pas ce qu'on peut faire subir. En tout cas, ce qui vous révolte, c'est qu'aujourd'hui, vous... 115 000 euros pour un monsieur qui a tapé sur un CRS et qu'on donne à peine 4 000 euros pour un congé qui peut... Alors, selon vous, selon vous, le gouvernement annonce qu'il ne veut plus de SDF dans la rue. Il y a une... Malheureusement, il y a une demande, il y a une forte demande. Le pouvoir public, les mécènes, les... Qu'est-ce qui bloque, selon vous ? On ne peut pas dire que vous n'avez pas communiqué, on a le plaisir de vous recevoir encore ce soir. Qu'est-ce qui bloque ? C'est que les personnes, quelque part, ont... Qu'est-ce qui bloque, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils n'ont pas vécu, parce qu'ils vivent dans d'autres sphères. Les gens qui ont le pouvoir de décision sont dans d'autres sphères. Donc, pour eux, c'est un problème qui est... C'est pas leur quotidien. Nous, c'est notre quotidien parce qu'on y est confronté. Pour ces gens-là, c'est loin de leur quotidien, c'est loin même de leur préoccupation. Donc, voilà. Pour être franc, au-delà du gouvernement. Déjà, en tant que citoyen, il y a bien des citoyens qui m'entendent, qui ont de l'argent. Concrètement, il y a bien des personnes qui ont 3-4 millions de bloqués sur un compte bancaire, qui ne servent pas plus que ça. Mettre 10 000 euros sur un projet qui peut aider des milliers de personnes, voire des millions de personnes, franchement, même pour soi-même, même pour son karma, c'est plutôt une bonne chose. Surtout que c'est un peu dur à dire, mais c'est malheureux. Mais il y a un business derrière, j'imagine, demain, je l'espère que... Un homme d'affaires qui n'est pas trop con, il prend la partie globetrotter et militaire, parce qu'il peut le vendre à des armées, il peut le vendre à des globetrotters, en faire un produit vendu à 200, voire 400 euros pour la version avec panneau solaire, USB, etc. Et à côté de ça, ça boostera la partie humanitaire. Moi, j'ai dissocié les brevets, c'est-à-dire qu'il y a un brevet pour la partie humanitaire et un brevet pour la partie commerciale. L'homme d'affaires qui a investi dedans, il se fait des couilles en or, excusez-moi, je parlais à plein achat, achat. Mais c'est peut-être un peu vulgaire de le dire comme ça, bon, moi, tout le monde le comprendra. Enfin, il y a de l'argent à faire sur ce projet-là. Après, il n'y a pas que de l'argent à faire. C'est un projet qui peut en même temps aider. C'est une tente 2.0, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer, qu'on peut transporter. Qu'est-ce que vous disent les instances ? Alors, je crois que vous deviez rencontrer la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ah oui, j'ai même été filmé, elle se rappelle la parole qu'elle m'a donnée, qu'elle allait m'accueillir, parce que ça a été filmé, c'est sur YouTube, ça a été pendant la ford de Paris. Donc, Mme Hidalgo, j'ai été la voir pendant ma remise de médailles. Je lui ai dit que j'avais une solution concrète pour les SDF qui étaient dans Paris, même pour l'image de sa ville, puisque c'est l'image qu'on fournit aux étrangers. Et elle m'a clairement dit que oui, je serais reçu à la mairie de Paris. Depuis, j'ai refait des mails, j'ai été diffusé sur les médias. Anne Hidalgo, si vous nous entendez, Mme la maire. Donc, voilà, Jérémy Jeanne attend ce rendez-vous, au moins avec l'un de vos adjoints, parce qu'on peut imaginer demain les institutions, voilà, en acheter, en avoir en stock. Et puis, ce qui permettrait... Si je peux me permettre, vous avez fait appel à Mme Hidalgo, je ferais même appel à M. Emmanuel Macron, puisque, pour ma part, j'ai une possibilité de l'aider à respecter sa parole. Donc, que les gens m'entendent bien, ça sera diffusé, ça sera entendu. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut agir. Quand on peut agir, il faut le faire. Tout à l'heure, on prenait un café avant le démarrage de ce rendez-vous. C'est vrai que vous disiez même quelque part, un peu, pour l'hygiène des personnes qui sont dans la rue, pour les migrants, parce qu'il y en a aujourd'hui, malheureusement, des dizaines et des centaines, mais aussi, c'est accessoire, mais aussi pour l'image d'une ville. Ça peut aussi créer quelque chose de plus respecté dans un environnement que d'avoir, malheureusement, des personnes dans des conditions très difficiles. Donc, ça, ça peut aussi intéresser les institutions. Bien sûr, l'image, ça compte. Je vais être même un peu pertinent dans ce que je veux dire. Je vais reparler aux responsables du pays, M. Emmanuel Macron. Si vous ne respectez pas votre parole, d'autres présidents entendront cette émission et vous diront, monsieur, vous n'avez pas de parole. Donc, concrètement, vous êtes obligés de l'assumer. Moi, je ne suis pas là pour l'enterrer, je suis là pour l'aider à respecter cette parole-là. Il y a des solutions. S'il y a bien des gens qui ont de l'argent ou des gens qui ont du pouvoir, on fait appel à eux. Si moi, je n'ai pas mon bac, je touche le RSA pour chef d'entreprise, certes, j'ai des brevets qui m'appartiennent, j'ai des prévisions de choses qui doivent arriver, mais pour l'instant, j'ai une situation modeste. Si moi, je suis capable de faire quelque chose de concret, c'est-à-dire fournir une chaleur à une personne qui dort dehors ou l'abrité de la pluie ou de l'humidité, ça, c'est une solution concrète. Le coût de fabrication est quasi nul, le coût de distribution est quasi nul. Et voilà, c'est ça eux aussi de faire les choses derrière. Je ne dis pas qu'il n'y a que le gouvernement qui doit agir. Je fais appel aussi aux citoyens français pour notre image, pour notre conscience, pour se dire qu'on se dit toujours, si je pouvais faire quelque chose pour aider, je le ferais. Et là, vous pouvez faire quelque chose pour aider, concrètement, d'investir un peu dedans. Alors aujourd'hui, vous travaillez toujours notamment avec Diego, un petit clin d'œil, c'est votre... Oui, c'est mon meilleur ami dans la vie, c'est quelqu'un d'intègre, de génial. C'est quelqu'un qui est droit et qui a une plume magnifique. Il a même des BD, je vous incite à aller regarder. Voilà, donc il travaille à vos côtés. Vous avez quoi ? Besoin quelque part de 4 000 euros peut-être pour sortir, 5 000 euros pour sortir un premier jeu, un premier prototype ? Là, j'ai fait une levée de fonds qui est à hauteur de 4 000 euros. C'est un film depuis novembre. Pour parler concret, ce n'est même pas le prix d'un fichier CAO pour les professionnels. Un fichier CAO, c'est un fichier qui nous permet de montrer à un industriel ce que va être le produit, sachant que ce fichier CAO n'est même pas un fichier où on peut lancer le prototypage. Pour vous donner une image, pour faire par exemple, vous voyez les voitures pour enfants, les voitures électriques pour enfants. Vous voyez la coque qu'il y a dessus. Pour thermoformer une coque comme ça, ça vaut à peu près 90 000 euros pour fabriquer le moule. Si je devais pousser mon projet jusqu'au bout, il me faudrait 300 000 euros. Autant dire que je mets au défi les Français. Vous êtes capable de donner les 115 000 euros pour quelqu'un qui met des droits à un CRS ? Je vous mets au défi de donner 115 000 euros pour sortir les SDF de la rue de notre pays. Pour moi, il y a des choses, par exemple, que vous vous disiez tout à l'heure, c'est une image qu'on donne à l'étranger. La France, on est un exemple pour beaucoup d'autres pays, en démocratie et en liberté. En liberté, 6e puissance mondiale, etc. 6e, ça se rediscute, je vous dirais. Mais justement, si on est la 6e puissance mondiale et on n'est pas capable de faire quelque chose pour nos SDF ou pour les migrants qu'il y a dans nos pays, c'est l'image qu'on laisse... Rapidement, on vous a vu, vous exprimez notamment avec les Gilets jaunes, à Caen, vous êtes sensible au pouvoir d'achat, vous êtes sensible à cette cause. Pourquoi ce gouvernement, selon vous, a-t-il réussi, malheureusement, enfin en tout cas je pense qu'il est un petit peu dans ces adjectifs-là, à se retrouver dans une situation comme ça où les Français se révoltent ? Est-ce que, selon vous, c'est un manque de considération ? Il y a un manque de prise de conscience aussi par le gouvernement sur la situation des Français qui n'arrivent pas à payer leur loyer ? Pour être franc, on va parler cash de chez cash. Le gouvernement, c'est un représentant de lobby, clairement. Que ce soit Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande ou M. Macron, je suis désolé, ce n'est pas M. Macron qui a fait toutes les problématiques d'aujourd'hui, c'est des problématiques qui datent d'il y a longtemps. J'avais 7 ans, je regardais Coluche, je vais en prendre 36 dans 3 mois, et j'ai regardé 30 ans tout ce que les anciens nous expliquaient, j'ai vu les évolutions des choses. Ce n'est pas tant. Pour être franc avec vous, on parlait la dernière fois avec les Gilets jaunes, ça emmerde les Français parce qu'ils bloquent les ronds-points, ça bloque un peu, les gens ne peuvent pas aller au travail, etc. Là, ils commençaient à discuter d'aller squatter dans les maisons des multimilliardaires, c'est-à-dire des gens qui volent clairement l'argent. Quand je vois qu'un enfant sciophilise au Yémen et qu'un monsieur peut avoir jusqu'à 8, 10 milliards de cotés sur un compte bancaire, c'est lui la honte, c'est lui la honte du monde. En fait, plus vous êtes riche, plus vous avez honte. On ne peut pas… Il faut mettre un toit, il faut mettre un sol, et à un moment ou à un autre, c'est comme ça qu'on peut arranger l'humanité. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire à manger, à boire, un toit, de quoi tenir son hygiène et de quoi se soigner. Déjà, c'est les bases. Après, un peu de chaleur humaine, vous avez 5 bases qu'un être humain a besoin. Ça, tout le monde devrait l'avoir. On ne peut pas avoir 15, 20, 30 milliards de cotés sur un compte bancaire. Quand je regarde des émissions télé, je vois des mecs qui payent des bouteilles de champagne à 6 000 euros pour arroser la foule. Pense à cet enfant qui sciophilise à côté. Je crois que Franck Tibéri s'est payé une côte de bœuf aussi remplie d'or. Oui, j'ai vu, c'est pour faire parler, peut-être qu'il manquait un peu de publicité en ce moment. Comme je disais pour les footballeurs, vous rendez-vous compte quand même, on met des millions d'euros pour taper. J'ai adoré le foot, j'étais en sport-études football, je n'ai rien contre le foot. À partir du moment où le foot ne devient pas plus intéressant que les vrais problèmes du monde. Quand on va raconter à nos petits-enfants qu'on était en train de supporter, de déposer des millions d'euros pour organiser des Coupes du Monde, pour courir derrière un morceau de cuir rempli d'or, concrètement, c'est particulier ce sujet du financement du football, mais j'ai envie de vous dire. Pas que le football, mais c'est vrai que le sport aujourd'hui est envahi par le capitalisme et le sponsoring. Au-delà de ça, l'intelligence, ça se mesure à quoi ? Au moins qu'on ait tous les sportifs de haut niveau qui se révoltent en disant demain, moi, Nelka, je... Non, moi je fais un appel, Mbappé, est-ce que tu as 10 000 euros à me donner ? Et chacun des joueurs de l'équipe de France, est-ce que vous avez 10 000 euros à me donner pour sortir les gens de la rue ? Ceux qui m'entendent, vous regardez bien ce genre d'émission, il y a bien un footballeur qui regarde l'émission, il y a bien un enfoiré qui regarde l'émission, vous portez l'image de Coluche, et derrière, vous faites quoi ? Vous faites pire que certains, vous êtes aveugle. Non, il y a un moment ou un autre, réveillez-vous, j'ai pas mon bague, j'ai rien, j'ai réussi à fournir une solution. Vous qui avez plus, faites quelque chose, je suis désolé. C'est l'image de notre pays. C'est vrai que même si Ronaldo est généreux, enfin souvent, Mbappé aussi a des actes, mais là, l'appel est... Ça marche, c'est vos comptes à Paris. L'appel est lancé. C'est facile. Franchement, si je suis au RSA et j'arrive à mettre 4, 5 000 euros de ma poche en empruntant à droite, à gauche, pour lancer une capsule de sommeil, qu'est-ce que peuvent faire ceux qui ont des millions d'euros de côté ? Avant de nous quitter une reste deux minutes, vous étiez en train de dire maintenant que certainement vous êtes dans le mouvement des gilets jaunes, à quand, en tout cas, vous êtes sensible, vous êtes en train de dire que les gilets jaunes vont peut-être se rediriger vers d'autres méthodes, aller à la rencontre de ces grands milliardaires ? Moi, je le dis, je l'ai entendu, les milliardaires ont des soucis à se faire. Les grands, grands riches, les grands lobbies... Les Bernard Hinault, les Bolloré... Moi, je ne sais pas, c'était des noms, je tiens à ma famille et je tiens à ma vie aussi. Enfin, comme je disais, je ne fais pas de moto, donc il ne m'arrivera pas comme Coluche, je ne fais pas des copteurs, donc je ne m'arrivera pas comme Balavoine, mais oui, il y a des grands noms qui sont bien connus, ils font les beaux sur Internet en disant « je suis la plus grosse fortune de ceci », sachez que c'est vous que les gilets jaunes visent au jour d'aujourd'hui. Et pour une deuxième chose, tout le monde parle de référendum d'initiative citoyenne, sachez que l'idée en Normandie, c'est de faire le référendum sans le gouvernement. C'est-à-dire, on va poser 30 questions, est-ce que vous voulez que la retraite augmente, oui ou non ? C'est simple. Je ne peux pas me permettre de prendre la position de porte-parole, je peux juste vous dire quelles paroles résonnent le plus. Même si, apparemment, vous pourriez être amené à être… Bien sûr, moi, demain, il me demande de prendre le mic et je le prendrai, et sachez que je serai cohérent dans ce que je dirais. Je peux même faire un petit interview avec monsieur… Vous avez peur de la récupération politique, notamment on dit que les gilets jaunes sont très proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est de la connerie en bas. Même moi, qui n'ai pas mon bac, je n'y crois pas. Franchement, je n'ai pas mon bac, je peux vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer. Un gilet jaune, c'est quoi ? C'est un Français. Le gilet jaune, c'est un symbole de ras-le-bol. Que je le mette ou pas, là, je n'ai pas le gilet jaune, pourtant, je me sens gilet jaune. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui vont dire, non, moi, je ne vais pas prendre le symbole du gilet jaune, mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Dans la masse, forcément, dans une masse, si vous prenez mille personnes, personne ne peut être d'accord. Il y en a un qui va être extrême droite, c'est vrai, l'autre qui va être extrême gauche. La problématique aujourd'hui des gilets jaunes, c'est notamment de se réunir et d'avoir une seule et unique parole, en tout cas, d'être organisé. C'est aussi simple. Quand on voit que Brunet, il a été arrêté. Franchement, il balade beaucoup les gens. C'est simple. Les gilets jaunes, aujourd'hui, c'est des Français. Qu'on dise, oui, lui, c'est un casseur, lui, c'est un gilet jaune, c'est de l'enfumage de cerveau qui ne marche même pas. C'est que, que ça soit un casseur, un mec de banlieue, il est révolté, pourquoi ? Parce qu'il est comme ça, dès le début du mois. Le gilet jaune, il est révolté, pourquoi ? Parce qu'il est comme ça, le 10 du mois. Le mec qui pèse sa CSG, il touche 2-3 000 euros, il est révolté aussi, pourquoi ? Même si le pacifisme est toujours mieux. On a vu ses mamans, ses femmes et ses enfants qui se sont, elles aussi, mis en gilet ce week-end. Là où je trouve peu cohérent, c'est que les gens qui font de la télé sont censés avoir du cerveau et qu'on insiste sur le fait, c'est un gilet jaune, c'est pas un gilet jaune. Non, mais c'est un Français. C'est un Français qui est mécontent, qui porte un gilet, qui ne porte pas le gilet, c'est un Français mécontent. Je veux dire, au-delà du gilet jaune, c'est le SDF, c'est le sujet qu'on traite aujourd'hui. Quand vous n'êtes plus gilet jaune, vous êtes SDF. C'est-à-dire que le gilet jaune, c'est le mec qui a peur. C'est malheureux, d'ailleurs, il y a certains médias, et je le dis clairement aussi, qui en abusent un peu. C'est vrai que lorsqu'il arrive, notamment, c'est cet acte avec ce boxeur-là, c'est vrai que quand un média le récupère et le récupère, malheureusement, peut-être que le mouvement des gilets jaunes est totalement zappé. C'est faux, ça, c'est ce que les journalistes aimeraient, ou certains médias, qui, excusez-moi, on les connaît, j'ai des photos, chez les gilets jaunes, on a toutes les têtes des patrons des télés. Que ce soit M. Drahi pour BFM, etc. Les gens, ils ne sont pas teubés, ils savent bien ce qui se passe derrière. Vous faites, oui, mais il l'a cassé, il l'a pas cassé. Non, les Français sont dans la rue, il y a un problème. C'est déjà une révolution, clair. Si ça, ce n'est pas une révolution, il faut attendre quoi ? 9 ou 10 morts et des blessés, ce n'est pas une révolution, ça s'appelle comment ? On peut faire autrement, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une demande, il y a un mouvement, il y a une pauvreté en France. Jérémy Jeanne, merci d'avoir... Il faut lui répondre avant que ça arrive à la violence. Ça fait 30 ans que ça a dur. Moi, j'ai regardé le compteur, ça fait 30 ans que j'entends que ça a pété. À un moment ou à un autre, s'il ne l'avait pas entendu, ils ont un mauvais service de communication. Vous avez donc vécu à plusieurs reprises entre 19 et 29 ans, notamment dans la rue. Et aujourd'hui, vous êtes inventeur, vous êtes créateur, vous êtes primé au concours Lépine, mais vous avez ces idées pour aller venir en aide. Merci d'avoir été avec nous, avec vos valeurs. Merci à tous pour ce nouveau numéro au cœur des hommes avec cet inventeur, ce créateur qui vient en aide aux autres. Merci à toute la rédaction d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501